Qu'est-ce que les droits de l'homme sont violés ? Beaucoup de situations où les droits de l'homme sont violés dans le chef d'un individu, d'une famille, en réalité posent des problèmes d'ordre structurel, d'ordre collectif, tout simplement parce que ces violations n'auraient pas eu lieu, ou si elles ont eu lieu, elles auraient été réparées, s'il n'y avait pas dans la manière dont la loi est faite, dans la manière dont les pratiques administratives sont développées, un problème d'ordre collectif. Et par conséquent, très souvent, les victimes d'atteintes aux droits de l'homme se découvrent être les porte-parole, les représentants d'un problème d'ordre collectif. Ils n'ont pas voulu nécessairement jouer ce rôle, ils n'ont pas voulu représenter ce collectif, mais c'est de fait à poser ces questions d'ordre structurel qu'ils sont amenés. Et ça pose évidemment à l'avocat qui accompagne ces victimes, ça pose à l'ONG qui les soutient des questions importantes, d'ordre déontologique. Est-ce qu'on va utiliser la cause individuelle afin de dénoncer un problème collectif ? Est-ce qu'il n'y a pas là un risque d'instrumentalisation de la situation de la victime individuelle ou de la victime ? Et cela suppose un très grand respect de la famille, de l'enfant, du parent, victime d'une violation, pour s'assurer que l'on ne vienne pas sacrifier les intérêts individuels à l'aune, si vous voulez, du problème collectif qu'ils posent. Et là, le dialogue doit être permanent avec les victimes qui, par exemple, peuvent être tentées d'accepter une transaction qu'ils auraient proposée, ou qui peuvent être tentées d'adopter une stratégie contentieuse qui ne va pas répondre véritablement aux problèmes structurels, même si cela peut résoudre le cas individuel qui est le leur. Et là, le dialogue doit être tentées d'accepter une transaction qu'ils se trouvent et d'accepter une transaction qu'ils se trouvent et d'accepter une transaction qu'ils se trouvent.